Bonjour et bienvenue pour le rapport de l'USDA pour le mois d'octobre. L'USDA a répondu aux attentes du marché en augmentant le rendement du maïs aux États-Unis, mais ils ont surpris les analystes en abaissant celui du soya. Commençons par l'offre et la demande de maïs aux États-Unis. Les stocks en 2017 ont baissé de 55 millions de boisseaux par rapport au mois passé pour s'établir à 2,3 milliards de boisseaux. La superficie ensemencée baisse de 90,9 à 90,4 millions d'acres. Le rendement augmente de 169,9 à 171,8 boisseaux de l'acre, ce qui fait que la production est en hausse de 96 millions de boisseaux pour s'établir à 14,28 milliards de boisseaux, soit 5,7 % d'au moins qu'en 2016. La demande pour l'alimentation animale est en hausse de 25 millions de boisseaux. La demande industrielle est en hausse aussi de 10 millions de boisseaux, ce qui fait que les stocks en 2018 s'établissent à 2,34 milliards de boisseaux, ce qui est à peu près inchangé par rapport au mois passé et qui représente une hausse de 2 % par rapport au niveau de 2017. Pour le soya, les stocks en 2017 ont été abaissés de 44 millions de boisseaux pour s'établir à 301 millions de boisseaux. La superficie ensemencée augmente de 89,5 à 90,2 millions d'acres. Le rendement baisse de 49,9 à 49,5 boisseaux de l'acre, ce qui fait que la production estimée est inchangée à 4,43 milliards de boisseaux, soit 3 % de plus qu'en 2016. Les stocks de soya en 2018 baissent de 475 à 430 millions de boisseaux, ce qui représente tout de même une hausse de 43 % par rapport aux inventaires de 2017. Finalement, pour le blé, la superficie ensemencée augmente, mais par contre, la superficie récoltée baisse. Le rendement passe de 45,6 à 46,3 boisseaux de l'acre, ce qui fait au bout du compte que la production est à peu près inchangée par rapport au mois passé avec 1,74 milliard de boisseaux, soit 24 % de moins que l'an passé. Les stocks en 2018 augmentent de 933 à 960 millions de boisseaux, ce qui représente tout de même une baisse de 19 % par rapport aux inventaires de 2017. Finalement, à l'international, la situation du blé se détériore. La production mondiale augmente de plus de 6 millions de tonnes pour atteindre un niveau quasi record de 751 millions de tonnes. Les récoltes sont revues à la hausse au Canada, en Russie et en Europe. Malgré tout, on a une légère baisse en Australie en raison de la sécheresse qui sévit là-bas. Ce qui fait que les stocks de blé en 2018 sont projetés à atteindre 268 millions de tonnes, un niveau record. En conclusion, on peut dire que ce rapport est modérément haussier pour le soya, neutre pour le maïs et baissier pour le blé. Voici ce qui conclut notre analyse pour le rapport du mois d'octobre. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada